qui a été faible qui a cracouillé un petit peu pendant le black friday bon alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing et achats parce qu'il ya des choses que j'ai acheté pendant les blogs friday avant le black friday là j'ai réuni un petit peu tous mes derniers achats j'ai pas beaucoup craqué quand même je trouve que c'est très longtemps que vous n'avez pas fait vidéo unboxing et all mais j'ai reçu aussi des colis de la part des marques et je vais essayer de tout vous montrer de vous dire à chaque fois si c'est un partenariat ou pas je suis toujours transparente je pense que je vais commencer un peu comme ça vient je vois qu'il ya des colis qui date quand même parce que je les ai laissé en fait ça attendait ça attendait donc on verra vous verrez avec moi je commence par mon premier craquage black friday un de mes premiers craquages j'ai craqué sur huda beauty je vais vous montrer après j'ai craqué sur otrera beauty et surtout face d'ailleurs il est où mon colis tout fait j'ai laissé en bas je crois parce qu'il ya de la casse du coup je l'ai laissé en bas je vous montrerai après donc chez otrera j'ai pris que des pinceaux et la petite houppette j'ai hésité à la prendre il y avait moins 50% des 90 euros d'achat donc moi j'en ai eu pour 90 euros d'achat comme ça j'ai payé 40 euros en fait 45 euros tout était à moins 50% donc pour les pinceaux je trouvais que ça valait le coup moi j'ai déjà la palette que j'aime bien mais j'aime pas trop non plus j'aime pas le format de la palette je la trouve pas du tout pratique donc j'ai hésité à la revendre et tout puis bon on verra plus tard en tout cas je la garde je l'ai réutilisé un petit peu la pigmentation est là c'est juste que je trouve que le format il est pas du tout sympa sinon donc j'ai craqué pour la petite houppette pour mettre sur le teint ma poudre à voir je sais pas du tout ce qu'elle vaut je sais pas si elle va me plaire on verra bien et sinon j'ai pris des pinceaux donc moi j'aime beaucoup les pinceaux yeux là pour les pour les yeux de chez otrera je les aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment doux ils estompent bien ils travaillent bien les fards les pinceaux de teint j'aime moins donc j'ai pas trop craqué j'ai pris on va dire des formes qui vont logiquement me plaire c'est à dire un pinceau biseauté pour le blush et un pinceau poudre que moi je pense que j'ai utilisé pour le bronzer parce que j'avais le pinceau bronzer qui coûte vraiment très cher d'ailleurs sur son site et je l'ai revendu parce que je l'ai trouvé pas du tout pratique moi pour le bronzer j'aime pas du tout ce genre de format donc le pinceau pour le blush il est assez fin mais bon oui ma foi ça ira ils sont très doux en revanche c'est vraiment très sympa j'aime beaucoup le pinceau poudre il n'a pas l'air très très gros quoi je veux dire pour le visage ça me paraît un peu petit donc soit vous l'utilisez mais encore pour la poudre là non non moi je pense que je vais l'utiliser pour le bronzer j'aime bien ouais il est fluide pourquoi pas peut-être pour le bronzer il n'est pas assez rigide pour le bronzer mais elle le sien il est vraiment trop gros quoi à voir je verrai comment j'utilise en tout cas il est très très doux donc j'ai pris je crois que j'ai tous les pinceaux pour les yeux maintenant grâce à cette commande et voilà j'ai que deux pinceaux pour le teint mais c'est pas mes préférés j'ai reçu les my little box celle du mois dernier et que j'avais toujours pas ouverte qui attend là et celle de ce mois ci donc je vous fais les deux en même temps je vous rappelle que j'ai un code de moins 5 euros si ça vous intéresse sur le site my little box pour craquer pour une de ces box là si vous voulez vous faire un petit cadeau noël donc celle ci du mois de novembre et celle du mois de décembre donc mois de novembre c'était histoire moelleuse les boîtes sont toujours très 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 jolie l'intérieur est toujours bien pour ses raffiner j'adore regardez c'est avec le petit nœud les petits papiers et on a des petits cadeaux est ce que j'aime dans cette box c'est une box qui présente des produits de beauté mais aussi parfois souvent des accessoires des choses un petit peu lifestyle là je vois qu'on a une petite tasse oh je n'avais même pas vu passer sur les réseaux une toute petite tasse comme ça qui est moyenne avec à l'intérieur un petit mot écrit sur un nuage de lait c'est plutôt sympa la petite forme comme ça pour faire un petit un mini cappuccino des choses comme ça ça peut être très très cool j'aime bien le design et même si j'ai déjà 500 mille tâches chez moi dont 500 mille harry potter des créoles torsadées donc on a des bijoux ah elles sont très belles oh j'aime beaucoup je vais pas beaucoup de créoles mais je commence à me remettre un petit peu plus au bout d'oreille et je les trouve très très belles donc ça je les garde précieusement et on a un petit pochon avec des petites choses d'ailleurs ça a l'air super qu'est ce que c'est donc ah on a des petits fonds d'attie comme ça ça revient à la tendance moi j'ai déjà testé il ya quelques années maintenant on a un produit young to the people en revanche c'est dommage c'est pour les produits non c'est quoi super food cleanser un nettoyant visage ah non c'est cool je ne sais plus cette marche vous la trouvez chez sephora si je me trompe pas mais je suis pas sûre à 100% donc c'est pour nettoyer sa peau donc ça j'aime bien les nettoyants visage j'adore on a de la marque docteur babord un sérum phyto cbd je ne connais pas du tout cette marque là ça a l'air d'être une marque un peu clean j'aime bien le format regardez il est vraiment pas mal avec la pipette et tout ouais j'aime bien si vous connaissez d'ailleurs certaines marques n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez testé et pour finir on a un gel énergisant lieu de la marque patica wow trop bien cool en plus je crois que j'ai une crème et tout donc je vais pouvoir faire une routine complète patica marque bio plutôt bonne compo un 15 ml donc c'est un format full size en fait ça c'est cool c'est une belle marque patica donc j'aime bien cette box du mois de novembre et on va pouvoir découvrir celle du mois de décembre qui s'appelle je ne sais pas mais elle est trop trop jolie regardez moi ce packaging wow j'ai failli faire une catastrophe ça s'ouvre en bas comme ça en tiroir à ça je valide encore plus qu'on s'en forme le tiroir intérieur est trop beau le petit nœud toujours sur le côté un petit peu comme ça la grande carte je vois mais c'est trop beau mais c'est trop beau et je crois que c'est une collab elle est trop belle le petit pochon il est magnifique oh là là je le kiffe le pochon c'est super je vois qu'on a une carte cadeau chez mac il ya l'air d'avoir des produits mac donc on a à l'intérieur une lotion tonique perfectrice pour la peau de la marque my little beauty donc ça j'aime bien les lotions tonique donc je m'en servirai on a dommage ça j'aime moins un fard à paupières comme ça en plus bon ok c'est un fard à paupières d'une couleur basique qui est la teinte choum satin donc c'est le style de fard à paupières vous pouvez mettre en fait comme base sur vos yeux ouais un petit peu lumineux d'après ce que je vois ça j'ai pas gardé je le mettrai dans un concours ou sur vintel je verrai mais non ça j'aime un peu moins tout ce qui est mono moi j'utilise très très peu donc ça je suis un peu déçue pour le côté mac et ah oui on a un full size en revanche de chez tarte et c'est un mascara le maniteur maniteur de chez tarte je connais pas celui ci le packaging est comme ça avec des espèces de petites taches waouh il a une forme trop bizarre aussi la forme en picot comme ça très allongé je connais pas du tout ça je vais tester je suis trop contente on a une carte cadeau de 15 euros chez mac donc ça c'est trop trop cool ça je valide et en accessoires on a l'air d'avoir des petites choses comme ça regardez les boîtes c'est trop beau en cadeau de noël chose à trop classe des bracelets dorés pour briller en société voilà petite phrase ils sont trop beaux regardez comment c'est présenté aujourd'hui je crois que je vais faire je suis finie en parfum des catastrophes ah ouais et c'est des sortes de joncs comme ça j'adore ça c'est les bracelets préférés les joncs j'adore ils sont magnifiques et un dernier produit pinceau pour rallumer les teintes poudré maintenant c'est trop beau ça pareil superbe packaging et à l'intérieur donc il a l'air d'avoir un waouh il est trop beau joli pinceau rose poudré comme ça regardez ça va il sent rien il a l'air très doux un peu moins doux que ce de sana mais très doux aussi très beau donc ça pareil pour pour le bronzer il me paraît vraiment pas mal d'ailleurs pour le bronzer au niveau du format en plus le fait que les poils sont plus foncés au bout c'est très bien quand on utilise des bronzers ça va vite de faire un pinceau style dégueulasse il est waouh cette box je crois que ma préférée c'est la deuxième je sais pas ce que vous en pensez mais la deuxième elle me plaît beaucoup plus j'ai reçu un colis de la part d'une marque je vous montre ça tout de suite et je suis assez contente parce que je vais pouvoir vous faire une vraie routine c'est la première fois que j'ai autant de produits de cette marque là ils m'ont jamais rien envoyé d'ailleurs depuis depuis que je suis sur youtube ou insta etc c'est la marque sanoflore et je suis trop contente je vais pouvoir enfin tester la gamme aqua magnifica qui est une eau de soin botanique anti imperfection peau fraîche et purifiée alors c'est souvent adapté pour les peaux grasses mais on n'entend que du bien je pense que je la testerai aux périodes du mois un peu plus difficile où j'ai tendance à avoir des boutons parce que je sais pas si dans le quotidien elle sera parfaite pour mon type de peau à voir si vous avez une peau sèche est-ce que vous utilisez cette eau là dites moi mais je suis assez contente de pouvoir en tout cas la découvrir on a une crème main oleatherapia crème main nourrissante et stimulante comme ça donc ça c'est cool un baume réparateur aux mille vertus répare les peaux agressées apaisent les inconforts ça c'est tout à fait de saison donc c'est top 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 on va tester juste la crème pour les mains pour voir l'odeur ça m'intrigue et ça je suis assez contente parce que en ce moment mes mains c'est un désastre j'en utilise tous les soirs moi de la crème pour les mains j'essaie d'en mettre assez régulièrement parce que j'ai les mains assez sèches ah ça sent fort les plantes mais c'est très agréable ça me relaxe ce genre d'odeur ça sent fort les plantes un peu de lavande ouais il y a de la lavande à l'intérieur donc je pense qu'avant de dormir ça sera top parce que et puis elle pénètre super bien il n'y a pas cet effet gras moi là je peux prendre quelque chose c'est très cool mais je l'utiliserai je pense le soir avant de dormir parce que ce genre d'odeur va m'apaiser et on a deux autres produits à l'intérieur le baume des reines rose éclat un soin régénérant lumière peau revitalisée et teint frais et avec le regard des reines donc c'est je suppose le contour des yeux qui va avec donc une future routine pour le visage de ces sanofleurs je suis trop contente merci à la marque parce qu'ils m'ont fait confiance et du coup je vais tester prochainement donc là il n'y a pas écrit de spécificité si c'est pour un teint pour les peaux sèches ou quoi donc je pense que c'est adapté au peau normale donc ça c'est très très bien honnêtement ça donne trop envie et waouh elle est nommée la crème là elle est divine j'ai hâte je passe à Ouda Beauty Ouda Beauty j'ai quand même pas mal craqué hop je vous montre il est là mon paquet c'est un énorme colis c'est la première fois que je passe ses commandes sur le site Ouda Beauty je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour les voir la craidée elle a fait quand même pas mal de choses à moins 50 moins 80% et j'ai réussi à obtenir des petites choses à moins 90% donc je suis contente donc j'ai déjà pris emballé comme ça il y avait cette jolie trousse que j'ai payé 5 euros et ça valait trop le coup parce qu'à la base je crois qu'elle coûtait 26 ou je sais plus 26 euros un truc comme ça c'est une trousse Kayali en rose gold comme ça pour mettre les parfums de la marque Kayali donc moi j'en ai déjà un de la marque vous pouvez mettre d'autres choses après c'est vous hein vous pouvez mettre vos parfums vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur mais pour 5 euros elle était vraiment divine moi je pense que je mettrais peut-être des parfums ou je sais je l'irai je lirai je lirai à quoi ça va me servir mais je l'ai trouvé trop belle et le reste de mes achats sont là dedans donc c'est dans un pochon comme ça à bulle avec des petits coeurs signés Ouda Beauty on a aussi du papier à l'intérieur du papier de soie avec des bouches donc Ouda elle a pensé à tout j'ai craqué je crois que c'était 8 euros pour la fameuse blender de chez Ouda il paraît qu'il est plutôt bien ce blender moi j'ai pas de fond de teint de la marque Ouda parce que je sais que c'est pas adapté à ma peau mais le blender pourquoi pas le tester j'ai pris encore une fois dans les collections rose gold pour 3 euros d'ailleurs il y avait le petit coussin à 5 euros là le coussin coeur rose je voulais trop mais il était en rupture quand moi je suis arrivé donc cette petite pochette là elle était à 3 euros donc ça valait le coup 3 euros donc c'est une sorte de petit porte-monnaie enfin vous savez ce que vous voulez avec il y a la petite chaînette comme ça il est pas mal si vous voulez l'accrocher à votre sac à main et pouvoir retrouver votre porte-monnaie assez vite c'est cool c'est plutôt sympa donc 3 euros ça va c'est un petit gadget qui coûte pas très cher j'ai craqué pour ce petite chose là parce qu'en fait il me faisait très envie ce pinceau alors je sais pas si vous le verrez pas donc c'est un pinceau pour mettre entre guillemets les produits crème sur votre corps donc le voici ça faisait très longtemps que je le voulais parce que je voulais m'acheter le produit qui va avec de chez Ouda que vous pouvez mettre sur vos sur vos jambes vos bras pendant l'été c'est une sorte d'illuminateur et il paraît que ce pinceau là qui est fait pour ça est super bien pour mettre cette chose là et en fait dans ma commande c'était offert il était offert pour un certain montant je crois que c'était 150 euros donc oui j'ai fait une grosse commande j'ai acheté des cadeaux de Noël donc je l'ai eu gratuitement et je suis contente donc c'est ça l'illuminateur pour le corps comme ça j'ai pris la teinte Luna c'est la teinte Luna et donc ça va avec ça donc comme j'ai eu ça gratuitement j'ai pris ça dedans dans mon panier pour atteindre pour avoir le duo gagnant il paraît que ça va très très bien ensemble donc ça évidemment je ne vais pas l'utiliser maintenant mais d'ici peu j'ai pris un demi-matte la couleur Catwalk Kila qui est une trop trop belle couleur comme ça j'en ai qu'un demi-matte de chez Ouda Beauty donc je pense que celui-ci je ne l'ai pas c'est quasi sûr donc je suis contente je sais que les demi-mattes ce ne sont pas les préférés de tout le monde parce qu'ils ont du transfert mais ils sont quand même très très beaux et puis ils sont plus confortables que les mats j'ai pris des faux cils d'ailleurs je ne les voyais pas aussi wow je pensais qu'ils allaient être un petit peu moins drama mais bon donc les voici ils sont assez drama je me suis un peu plantée c'est les Carmen 9 mais ils étaient à 3 euros encore une fois je me suis pris le nouveau petit parfum de chez Kayali donc Kayali c'est je crois la soeur ou la cousine je ne sais pas de Ouda c'est la même famille en tout cas et c'est la version vanilla coco donc je ne l'ai pas pris en grand format parce qu'il n'est pas donné je l'ai pris en tout petit comme ça histoire de pouvoir le sentir et de me faire un petit avis moi j'ai déjà la version vanille que j'aime beaucoup et celui-ci du coup je l'ai testé il sent très bon il y a de la poire dedans il y a de la noix de coco c'est vrai qu'il est très 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 bien je l'achèterai peut-être plus tard quand je l'aurai terminé le premier que j'ai de cette marque là je vous montre quand même c'est vraiment la mini bouteille c'est la même chose mais en version mini et j'ai pris un 10ml qui coûtait quand même assez cher je crois qu'il était à 19 euros mais j'avais moins 30% sur tout le site donc bon c'était pas donné donné mais j'ai fait d'autres bonnes affaires donc j'ai reçu en échantillon un petit produit comme ça de chez Wishful et j'ai craqué pour les deux palettes comme ça de chez Houda les versions Purple et la version Haz Send Pardon Send Purple & Send c'était une des dernières collections moi j'ai la verte que j'adore dans les obsessions c'est une verte un peu khaki c'est une de mes préférées elle était d'ailleurs en promo elles étaient toutes à moins 50% donc elles sont passées à 11 euros il y avait même des palettes qui passaient à 12 euros des grandes palettes mais moi je les ai déjà toutes ah en vrai elle est vraiment belle donc celle-ci je l'ai pas craqué en vrai quand elle était sortie parce que ça reste des couleurs que je mets pas forcément tout le temps mais c'est vrai qu'elle est plutôt jolie et celle-ci je pense que j'utiliserai aussi assez souvent mais ça restait dans les tons roses et c'est vrai que j'ai beaucoup de roses à cause d'Houda il faut le dire et ouais elle est belle elle est belle aussi ça reste des belles teintes ouais je la trouve très très sympa c'est voilà à 11 euros j'ai hésité d'ailleurs à me reprendre la verte que j'ai déjà mais j'ai dit ouais elle va pas abuser donc voilà qu'on m'incommande Houda il y a eu des offres un petit peu régulièrement sur Sephora donc j'ai craqué pour pas mal de petites choses mais je suis restée assez raisonnable j'ai pris déjà la palette la fameuse alors ça je l'attendais dès qu'il y a eu moins 25% et qu'elle est sortie je l'ai prise direct la petite métropolis avec le petit pinceau là tout le monde l'a vue sur les réseaux je pense celle-ci oui vous l'avez toute toute vue donc je suis assez contente de l'avoir enfin eu je la voulais absolument parce que moi j'ai toutes les mini comme ça et j'ai aussi la métropolis donc d'après ce que j'ai compris c'est la même que la métropolis donc c'est pas grave parce que moi j'utilise plus souvent les mini que les grandes palettes de chez Natasha sauf certaines qui sont des coups de coeur donc celle-ci voilà je vais la mettre dans mon salle de bain je vais pouvoir l'utiliser tout de suite là très très vite parce qu'elle attend depuis un moment il y avait une offre aussi pour avoir cette palette là pas trop trop chère donc je l'ai prise c'est de chez Tarte la Tarteless Juicy comme ça j'ai toute ma collection de Tarte qui est faite ça reste des teintes voilà rose nude mais ça reste des couleurs que j'aime beaucoup utiliser au quotidien surtout en ce moment je me remets de plus en plus à des couleurs nude marronnées donc celle-ci elle me faisait bien envie elle sent très bon les couleurs sont très jolies et la pigmentation chez Tarte est quand même pas mal du tout surtout cette gamme de Tartelettes en fait la gamme Tartelettes c'est une de mes préférées chez Tarte j'ai eu aussi le fameux sac que Sephora nous offre et j'ai eu le petit pochon là je l'ai reçu aujourd'hui j'ai commandé une nouvelle palette aussi de chez Natasha la dernière palette pour le teint et les yeux de chez Natasha Denona mais je ne l'ai pas encore reçu mais en échange j'ai eu mon petit pochon gold donc j'ai eu à l'intérieur de ce pochon le produit pour les cheveux en plus c'est pour les cheveux bouclés c'est trop cool de chez Kerastase c'est un beurre haute nutrition j'ai eu un tout petit produit de chez Drunk Elephant une crème fouettée trop bien ça trop cool pour le visage en revanche et à l'intérieur du petit pochon on a un petit produit une petite brume pour les cheveux de chez Marocone Oil un petit parfum échantillon comme ça de chez Angel Nova et un mini mascara de Laura Mercier ça c'est sympa aussi pour une fois qu'on a des petits cadeaux quand même sympas je ne vais pas me plaindre je suis assez contente j'ai aussi craqué sur Boozy Shop j'ai fait des commandes pour ma copine il y aurait pour notre swap calendrier de l'avant je me suis commandé ce petit masque sheet mask de chez Revolution Friends parce que c'est une des gammes que j'aime le plus je me suis pris le W7 le fameux liner qui est autocollant pour les faux cils aussi donc ça je vais le tester aussi prochainement parce que moi j'en ai un d'une autre marque mais je n'aime pas trop trop donc je me suis dit que j'allais tester enfin celui de W7 j'ai un petit spray fixateur alors c'était en promo ça aussi je ne sais plus mais c'était tout petit prix un tout petit spray fixateur de chez Makeup Revolution c'est le Phoebe qui ne m'a coûté même pas 2 euros je crois 1 euro quelque chose j'ai pris une petite palette highlighter toujours de chez Makeup Revolution et Sophie X qui valait je crois 2 euros ce petit diode je me suis dit allez hop en plus les highlighters de chez Makeup Revolution je les aime bien d'ailleurs on va swatcher tout de suite wow ok là il y a de la pigmentation sur mes lèvres je porte justement un gloss Makeup Revolution avec la collection Phoebe enfin la collection Friends pardon et je me suis pris du coup un autre là c'est le Rachel Leary c'est un gloss très pailleté et du coup moi je les aime beaucoup alors ils sont un peu collants sur le cou quand on les met et en fait après assez pâteux et après ils se fondent aux lèvres ils donnent ce côté glossy mais ils ne collent plus du tout j'avoue que moi celui que j'ai là qui est un peu rosé je l'aime énormément je crois que c'est Phoebe d'ailleurs que j'ai un et donc là je m'en suis pris un autre c'est pareil c'était 1,50€ sur Boozy Shop et là c'est une version un peu plus nude pailleté donc bah comme ça j'en ai deux différentes deux différents pardon je me suis pris un non ça c'était gratuit dans ma commande un gloss du coup Boozy Shop complètement transparent donc ça bon je verrai si je l'utilise ou si je vous l'offre et j'ai pris ça alors je ne sais pas ce que j'ai glandé j'en ai pris deux en fait sans faire exprès dans ma commande et c'est le Cocoa Peter donc c'est une sorte de lip gloss mais marron comme ça ça je testerai parce qu'en fait je ne sais même pas pourquoi je l'ai j'en ai mis enfin je ne sais pas ce que j'ai glandé dans ma commande mais je testerai écoutez c'est une belle couleur c'est un beau marron mais j'espère juste qu'il est comme celui de Friends la gamme Friends et qu'il est agréable sur les lèvres c'était tout pour Boozy Shop j'ai juste craqué pour quelques petites choses et j'ai acheté des cadeaux pour mes swaps il me reste 3 colis avec Too Faced mais Too Faced il est en bas donc non Too Faced je vous le montrerai je pense dans une autre vidéo dans un teaching vlog ou autre chose tant pis il est en bas ou dans une prochaine vidéo haul là j'ai reçu la Blissime du mois de décembre elle est plutôt jolie alors quand on ouvre c'est un peu comme ça on a à l'intérieur ici des petits produits il y a écrit une partie de vos produits vous attend bien au chaud ici et je pense qu'il y en a une autre partie qui est là dans cette espèce de gros porte-monnaie d'ailleurs il est très mignon je trouve très sympa ce petit porte-monnaie donc on va d'abord ouvrir le porte-monnaie ah ouais ah ouais d'accord oula au moins le produit il a coulé l'autre produit il a coulé mais ah bah du coup c'est l'enlumineur c'est l'enlumineur de chez Fenty le Trophy Wife moi je l'ai déjà je l'ai déjà et parce que c'est Sephora en fait j'essuie le produit qui a coulé c'est Sephora qui me l'a offert dans vous savez quand on est gold on peut le choisir dans nos cadeaux gold donc je l'ai déjà bah écoutez ma foi c'est pas grave hop je pense que je vous en ferai gagner un de ceux que j'ai là est-ce que j'ai réussi ouh il a un peu mal vécu quand même celui-là j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe donc le voici en niveau enlumineur il n'est pas du tout adapté pour une carnation je trouve pour la mienne sauf pour les fêtes c'est vrai que c'est un beau cadeau pour les fêtes parce que du coup vous pouvez vous faire plaisir vous mettre de l'enlumineur un peu beaucoup voyant mais bon il y en a un que je vous ferai gagner restez connecté sur les réseaux sociaux sur Instagram et tout et on a un deuxième produit du coup qui a un petit peu coulé ça sent très très bon c'est un bon corps nectar tropical à la fleur de frange et panier de la marque Equatorial donc c'est un très joli produit juste c'est un peu coulé donc je ne vais pas trop le toucher pourtant il est fermé moi je ne sais pas comment ça c'est que ça coulait en tout cas le petit pochon en tant que centre est bon et alors l'autre partie des produits c'est ici on a un petit produit Garantia larmes de fantôme un roll-on pour le dessous des yeux anti-poche, anti-cerne c'est plutôt un petit format comme ça mais c'est très pratique on a un petit produit de chez Gleim Look at that glow un sérum illuminateur brightening serum ah donc c'est pas mal ça c'est je pense une crème que vous mettez un peu comme une base sérum qui va hydrater et qui va faire vous illuminer le visage donc c'est plutôt cool et un produit Baïja un exfoliant poudre pour le corps comme ça avec café noix de coco et huile de ricin 100% d'origine naturelle ça c'est cool ça c'est super cool bah écoutez la glissime du mois de décembre est pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais vous avez quand même un produit qui coûte 35 ou 33 euros je crois donc c'est pas mal du tout je l'aime beaucoup donc pareil je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse la beautiful box du mois de décembre qui est trop belle packaging aussi encore une fois très très beau hop on a quoi à l'intérieur de celle-ci ouh on est gâtis moi déjà je trouve qu'ils ont fait des choses fort là un hydrolat citron jaune comme ceci une bouteille lueur du sud France donc ça les hydrolats c'est top 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 une cuillère environ à café dans un verre d'eau chaque jour une fois par jour il faut le boire mais attendez non non c'est bien ça j'ai bien compris il faut le boire une cuillère à café dans de l'eau alors il y a le ah oui c'est bizarre le conseil d'utilisation parce que là ils disent que c'est pour le visage c'est une notion tonique visage c'est pas clair c'est pas clair après on peut peut-être l'utiliser pour plusieurs choses à voir en tout cas c'est pas mal du tout je vais regarder la notice on a un produit de Koss un produit illuminateur visage et corps ça on l'a déjà lu on l'a déjà eu beautiful box moi je crois que je l'ai déjà eu l'année dernière donc c'est très sympa c'est un produit que vous mélangez une sorte de petite huile visage et corps à base d'abricot enrichie en huile d'abricot de bourriti et de nacre à l'intérieur pour pour illuminer donc c'est cool on a un produit rose la lune ça on avait déjà eu un rouge à lèvres de cette marque là et qu'est-ce que c'est une petite palette alors c'est ça le problème des produits des marques bio tout ça c'est que ça envoie pas du lourd en palette c'est c'est joli on va dire que c'est pour les palettes basiques quotidiennes pour ceux qui se maquillent très peu pas comme moi et qui n'ont pas une collection comme moi de maquillage donc c'est pas mal après je suis pas plus conquise et ça s'appelle lune étoilée scintillante ça manque un peu de pas y être quand même on a un produit brume parfumée de noël voyage en polynésie ambre tiare de la marque pura valley ça c'est des produits que j'aime beaucoup utiliser en été alors là c'est marrant qu'ils appellent ça brume parfumée de noël ça sent clairement l'été parfumée de noël non pour moi ça sent l'été c'est sans alcool donc vous pouvez en mettre partout sur la peau sur les cheveux c'est très cool mais moi je le garde c'est de la marque Leonia une crème riche thé blanc soin éclat hydratant antioxydant donc ça aussi je pense que je l'ai déjà c'est une crème hydratante et j'ai déjà dans ma petite collection de crème et ça attend d'être utilisé donc ma foi c'est très très bien et on a un petit pochon oh là là j'ai l'impression de voyager dans les îles avec ce parfum cette brume donc le petit pochon est pas mal il se resserre vous avez un petit bandeau pour resserrer l'intérieur est ouais ça j'aime bien le petit pochon il est très beau c'est la trousse de Noël la Noël des Sultans la maison des Sultans pardon ah bah c'est cool ça doit être une collab entre guillemets entre Beautiful Box et cette marque là donc c'est très cool ouais je l'aime bien après il y a un produit qui me paie un petit peu moins mais je l'aime bien et on finit avec Stylvana toujours comme d'habitude je vous mets le lien j'ai chez Stylvana un pourcentage je crois que c'est 15% maintenant donc c'est vraiment cool de réduction si vous craquez sur le site et je suis contente parce que là j'ai reçu une palette pour les yeux moi je vous en avais déjà parlé moi j'ai déjà celle-ci Honey Effect Get Ready et du coup j'ai reçu la deuxième version et je suis trop contente parce que c'est la version Coachella elle s'appelle et la pigmentation de ma première palette que j'ai est dingue donc j'avais trop envie d'avoir la deuxième c'est vrai que Coachella ça fait vraiment coucher de soleil clairement c'est ça elle est magnifique c'est corail et alors ces teintes là lumineuses elles sont merveilleuses je vous jure je ne vous manque pas elles sont merveilleuses donc j'ai trop hâte de la tester celle-ci oula qu'est-ce que j'ai cassé encore ah non ça va c'est le papier qui a fait cri je n'ai pas beaucoup de produits aujourd'hui de chez Stivana mais il n'y a pas de problème et du coup une deuxième petite palette elle est trop mignon assez des teintes froides j'aime bien c'est la marque Rome and End donc je vous mettrai tout en barre d'infos parce que là les noms sont très prononcables ça s'appelle quand même Better Than Palette la 06 Peony Nude Garden et c'est vraiment ça c'est des couleurs froides un peu fleurs fleurs toutes discrètes vous voyez j'aime bien il y a des petits lumineux là des mattes j'aime bien ça pour le quotidien j'aime beaucoup quand je vais faire un make-up rapide avec un petit lumineux des petits mattes pour faire mon creux c'est très très sympa en plus c'est des couleurs froides je trouve j'aime bien celle-ci en plus le packaging est très sympa et pour finir j'ai ça donc un pinceau avec je pense un produit peut-être un blush c'est la marque Rireux donc on a un petit pinceau blush qui a l'air pas mal du tout un peu petit au niveau du format mais il est bien biseauté il est très doux d'ailleurs ça va finalement le format c'est pas trop mal et on a sûrement là il y a écrit triple blusher donc ça doit être un blush avec trois couleurs de la marque toujours Rireux ça se présente comme ceci packaging noir rond assez basique ah ouais il est beau j'aime bien on peut varier comme ça avec l'intensité qu'on veut il y a un petit corail au milieu vraiment léger et un peu plus rosé sur le bord là il est pas mal du tout donc ça je vais le rentrer aussi dans ma routine j'ai testé tous les autres produits de chez Stylvana d'ailleurs ce mois-ci et je vous en parlerai dans ma vidéo favori froc très prochainement voilà ce unboxing épaule est un peu intense un an j'espère qu'il vous aura plu si vous voulez voir ma commande Too Faced il y a trois produits dont une palette cassée je suis triste mais je vous les montrerai je vais vous le montrer dans un Tichy Vlog donc regardez aussi mes Tichy Vlog des fois je vous montre des petits colis de temps en temps quand j'en ai qui peuvent intéresser donc là je le ferai là-bas parce que je ne l'ai pas monté j'attendais juste que Too Faced me réponde un jour à ma réclamation c'est le site officiel de Too Faced d'ailleurs le site France maintenant ils ont ils ont enfin sorti un site ici où on peut commander sur Too Faced il y avait des bonnes promos pour le Black Friday mais malheureusement pendant l'envoi ça n'a pas tenu ma palette et d'abord parce que j'ai compris je ne suis pas la seule bref sur ce je vous retrouve dans les commentaires j'ai hâte de vous lire comme d'habitude et je vous dis à très très vite on n'oublie pas de liker cette vidéo et de s'abonner si ce n'est pas encore le cas allez salut c'est parti c'est parti c'est parti